Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo de la chaîne Tenorshare en français. Aujourd'hui nous allons parler de la récupération de notes supprimées sur votre iPhone ou sur votre iPad. De nombreuses personnes suppriment leurs notes par erreur ou veulent simplement les récupérer après les avoir supprimées définitivement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer les moyens les plus courants et les plus faciles pour récupérer des notes supprimées sur votre appareil iOS. C'est parti ! Alors ceci étant dit, il y a encore beaucoup de gens qui ne se familiarisent pas assez avec leur iPhone. Je vous suggère donc de commencer par vérifier les fichiers récemment supprimés dans votre application notes. Ok donc d'abord je supprime une note sur le téléphone. Ensuite je reviens sur l'écran principal de l'application en tapant sur le bouton dossier. Et voilà la liste des dossiers. Comme vous pouvez le voir si vous avez supprimé les notes dans les 30 derniers jours, il y a un dossier appelé suppression récente. Tapez dessus et faites glisser la note vers la gauche. Tapez sur l'icône du dossier et choisissez l'endroit où vous voulez la remettre. Et voilà elle est de retour sur votre téléphone. Très facile ! Si vous aviez une sauvegarde sur iTunes ou iCloud avant de supprimer les notes, vous pouvez envisager de récupérer les notes à partir de la sauvegarde. Mais la plupart du temps nous ne pouvons récupérer qu'une sauvegarde entière, il faudra donc se contenter de revenir à une précédente version de sauvegarde pour récupérer votre note. Mais aujourd'hui je vais vous montrer un outil qui peut facilement extraire la sauvegarde d'iTunes ou d'iCloud et vous aider à récupérer des données de manière sélective. Pour utiliser Ultdata sur votre ordinateur, vous pouvez aller sur tenorshare.fr et le trouver dans la liste des produits. Ultdata supporte à la fois les plateformes Windows et Mac. Je vais vous montrer un exemple sur Mac aujourd'hui. Vous pouvez aussi trouver le lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Une fois le logiciel téléchargé, lancez-le. Choisissez récupérer des données depuis iCloud. Saisissez ensuite votre identifiant et votre mot de passe Apple pour vous connecter à iCloud. Sélectionnez le type de pièce que vous souhaitez récupérer. Dans ce cas, les notes. Et cliquez ensuite sur télécharger. Vous trouverez rapidement les notes que vous devez récupérer. Mais si vous avez supprimé des notes et que malheureusement, quand vous vous en êtes rendu compte, vous êtes déjà à plus de 30 jours, il n'y aura plus rien dans les notes récemment effacées sur votre téléphone. Pas d'inquiétude, vous avez encore une chance de les récupérer. A présent, je vais vous montrer comment les récupérer directement depuis votre appareil et sans aucune sauvegarde. Tout d'abord, connectez votre iPhone à votre ordinateur. On utilise toujours Ultdata. Cette fois, nous allons utiliser la fonction appelée « Récupérer les données des appareils iOS ». Et ici, sélectionnez les types de données que vous voulez récupérer. Nous choisissons également les notes et les pièces jointes. Patientez, puis la magie opère. Les notes que vous avez supprimées s'affichent à l'écran en rouge. Il suffit de cliquer dessus et de les récupérer sur votre ordinateur. Ça peut être difficile à croire tellement c'est simple, mais la récupération des données de votre iPhone est bel et bien possible. Tout simplement avec Tenorshare Ultdata. Voilà pour le tutoriel sur la façon de récupérer des notes supprimées sur votre iPhone ou iPad. En quelques clics, vos données seront facilement récupérées. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de nous donner un pouce en l'air. Nous vous serons très reconnaissants si vous vous abonnez à notre chaîne. Portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo.